Générique Musique 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 Yo Youtube comment allez-vous c'est Hesperin S'entraîner pour une nouvelle vidéo Partie 3 On finit l'histoire ensemble de Far Cry 3 Donc voilà je me suis décidé a bien avancé sur le jeu tant donné que le le 4 sur le 18 novembre et que je l'aurai le 18 novembre parce que j'ai hâte de l'avoir et donc je souhaite finir ce jeu enfin le 3 avant le 18 novembre et si je veux arriver à finir avant le 18 novembre il faut que je m'y mette sérieusement et en plus pour le moment j'ai pas le temps de faire de longues vidéos donc il va falloir que j'en fasse beaucoup pour arriver à le finir donc voilà on va essayer d'en faire un peu plus souvent histoire de parce que si j'achète le 4 et que j'ai pas fini le 3 je finirai jamais le 3 et c'est un peu dommage parce qu'apparemment la fin est super bien d'après ce qu'on m'a dit donc voilà on en est la dernière fois on s'était laissé sur on avait fait une petite mission on avait dû exploser pas mal de bâtiments de cahut de bordel comme ça et d'ailleurs on en est à 27% du jeu voilà on va jouer pendant plus ou moins 25 minutes une demi heure truc comme ça et voilà donc juste un petit truc à vous dire avant de commencer la vidéo je vous avais dit que j'ouvrirais un serveur minecraft je compte toujours le faire et ce que je voulais vous dire c'est que j'ai acheté minecraft aujourd'hui donc voilà c'est fait parce que je veux savoir que j'avais pas le jeu j'avais juste le serveur mais j'avais pas le jeu donc voilà aujourd'hui j'ai acheté minecraft et donc voilà normalement dans plus ou moins quelques semaines voire un mois maximum le serveur devrait être devrait être ouvert voilà mais après je vous promets rien ça tout dépendra du temps que j'ai pour travailler dessus et puis il ya un pote qui va m'aider donc il faut voir aussi quand lui est disponible donc voilà je sais pas encore exactement quand il sera disponible pour que vous puissiez rejoindre tout ce que je peux vous dire c'est que ce sera dans plus ou moins un mois voilà et que je compte faire des petites vidéos dessus avec vous pour ceux qui ont le jeu et voilà je ferai en sorte que les versions pirates soit accepté ça je l'avais déjà dit bon allez on va se lancer dans le jeu nous sommes c'est la nuit déjà chose qu'on peut noter c'est la nuit je joue jamais enfin je joue rarement à ce jeu la nuit je sais pas pourquoi enfin il faut croire que quand je join c'est souvent le jour mais là c'est la nuit donc que faire que faire comme mission je crois qu'on doit aller au complexe de hoïd voilà je ne sais pas ce qu'on doit y faire mais on doit y aller en tout cas donc on va faire une petite mission principale pour commencer sinon si on a le temps de faire autre chose plus tard on fera autre chose plus tard voilà le complexe de hoïd c'est là et il se trouve que vu qu'on a infiltré le complexe de hoïd on peut faire un déplacement rapide jusqu'au complexe donc c'est ce qu'on va faire déplacement rapide pour ceux qui ne savaient pas il y a moyen de faire ça une fois que vous avez soit capturé un avant poste ou bien ici en l'occurrence on s'est introduit dans le complexe de hoïd on s'est infiltré dedans donc on peut faire un déplacement rapide et voilà donc on va le faire comme ça on ne perd pas de temps et on aura le temps de faire plus de trucs voilà on va commencer par une petite mission principale puis si on a un peu de temps on ira peut-être débloquer un pylô de radio ou un truc du genre donc voilà on join ici on doit aller parler à sam sam c'est l'allemand pour ceux qui se souviennent pas là on a accès au truc des armes on va pas chipoter avant ça maintenant on va aller parler à sam voir ce qu'il a à nous dire alors est ce que c'est lui non c'est pas lui donc il faut savoir qu'on est habillé normalement dans la même tenue que ce jeune homme c'est à dire dans la tenue des mercenaires de hoïd je sais pas ce qu'il a à manger on dirait un pain cramique ou je sais pas quoi en tout cas on s'en fout c'est quoi ça ça il faut savoir que c'est les kits pour les kits de soins et depuis que j'ai le jeu ça veut dire bientôt un an mon dieu on est en train de dégorger quelqu'un j'ai l'impression eh ben faut savoir que depuis que j'ai le jeu on va pas sortir oh putain on va pas sortir d'armes ici j'allais dire comment on fait pour comment je range mon arme merde attendez normalement je peux ranger mon arme quand je choisis un truc qui n'est pas dispo je peux ranger mon arme parce que s'il y a un mec qui ne voit qu'une arme voilà il va péter un câble donc voilà je disais qu'on est normalement habillé dans le même même uniforme que tous les autres on est qu'on s'est infiltré donc pour eux on fait partie des mercenaires de hoïd voilà la tenue que vous voyez juste là normalement on habillé comme ça voilà on doit aller parler à sam qui est là bas bonjour donc voilà normalement on habillé comme parler à sam on y va il n'y a pas de souci où est ce qu'il se cache c'est lui qui garde l'entrée on va voir ce qu'il a à nous dire ça y est mon ami tu es prêt à y aller ou tu veux plus de temps parce qu'une fois lancé faudra aller jusqu'au bout on est prêt au delà de ce point l'accès à ligne aux quêtes et aux activités sera limité vous pourrez continuer ce que votre voyage sera terminé pas de souci tant que il faut pas jouer pendant 20 ans avant de pouvoir faire une sauvegarde il n'y a pas de souci donc nous on est parti une première sauvegarde ici donc dans tous les cas maintenant reviendra d'office ici mais j'espère que le voyage comme ils disent ne sera pas trop long et qu'il ne faudra pas 20 ans avant de pouvoir sauvegarder j'ai caché un cordon dans ma botte détourne son attention quand je dirai le mot il ok compris oh putain là ça va être un moment magique les gens on va essayer de faire je ne sais pas quoi avec hoyt en tout cas il a dit qu'il va enfin on va essayer de le tuer ou je sais pas quoi ou de le capturer ce qui va pas être facile donc quand il va dire le mot deal il va falloir qu'on détourne l'attention de deux autres j'ai l'impression d'après ce que j'ai compris et lui va sortir son couteau ça va pas être facile ouais est-ce que je vous offre quelque chose vous avez faim des noix peut-être non c'est du boulot le poker ceux qui n'y connaissent rien vous diront que tout dépend de la chance ce cher sam ici il dira que c'est l'art du bluff j'ai raison sam il ya pas du tout on vous fait juste jouer jusqu'à ce que la banque gagne je vais relancer je vais suivre alors on peut jouer on va mettre on peut pas choisir le montant qu'on met bon qu'est-ce qu'on a comme carte 10 de trèfle on a un valet écoutez R2 c'est quoi attends t'inquiète pas je sais même pas comment on fait pour jouer les gens je sais même pas sur quoi il faut appuyer pour jouer donc autant vous dire je vais suivre ah voilà 15 dollars je relance 10 de trèfle ça on en a un de 10 de trèfle par contre un roi bon écoutez on va continuer à suivre 50 points vivi je suis je suis je check on a rien de tout ça les gens on a rien de tout ça alors qu'est-ce qu'ils nous disent 4% de brelant 100% de paires qu'est-ce que c'est que ça qu'un touch royal machin 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 nous on a quoi on a un valet et un 10 de trèfle est-ce qu'on va devoir passer du temps à jouer au poker parce qu'entre nous moi ça m'intéresse pas trop main en cours c'est ça 100% de paires ça veut dire que quoi que j'ai une paire bon écoutez je suis nul au poker autant vous le dire on a ça ça me fait parole ça m'a fait parole tu joues ton tour ou quoi écoutez on va continuer c'est pas grave je relance je vais suivre je vais suivre ah les gens un valet et on a 10 de trèfle aussi on peut faire quoi regardez donc 10 de trèfle valet ça on a on a plus d'argent on a plus d'argent on va dire oh désolé pas la clé du casino regarde ça on a les mêmes cartes alors rendons-ce intéressant où il a tué Sam poster Jason Brody quel que soit ton nom franchement je m'en fous tu crois vraiment que je suis aussi stupide continuons la partie le donneur à gauche c'est ça là je crois qu'il passe son tour ah le bâtard je m'attendais vraiment pas à ce qu'il tue Sam ça m'a tout remué et peu de choses m'émeuve mais je l'admets je ne te croyais pas aussi dur torturer ton propre frère détruire la moitié de mon organisation bon on va jouer sa vie c'est parti on a un 5 de carreau et un 8 de coeur ok mais la vie c'est comme le poker je te pardonne alors ton prix sera le mien tout le monde a un prix il y a les pantins et ceux qui tirent les ficelles le système est conçu pour fonctionner comme ça j'emmerde ton système ouais on l'emmerde ton système on joue sa vie bon notre pauvre Sam rip il était bien sympathique mais bon malheureusement pour lui il est mort tiens tu vois Jason j'ai pas envie d'être un salaud vu que tu te bats pour ta famille un doigt à chaque main perdu bon on est dans la merde je crois que je vais commencer attention est-ce qu'on va se faire couper les doigts juste un petit truc à vous dire c'est que j'ai mis la qualité de la webcam en optimisé 720p plus j'avais jamais vu qu'il y avait cette fonctionnalité je ne sais pas dites moi si c'est mieux ou si c'est moins bien voilà moi je n'ai aucune idée de si c'est mieux ou pas il y a 720p d'habitude c'est en résolution grande 720p et j'ai vu qu'il y avait optimisé 720p plus voilà je ne sais pas du tout ce que ça donne donc voilà dites moi si vous voyez une différence ou pas si c'est moins bien dites le moi je remettrai comme avant si c'est mieux je laisse comme ça si vous ne voyez pas de différence dites le moi aussi comme ça je vois un petit peu mais voilà ah putain de merde on vient de se faire déchiqueter la nuaire on est où là ? on va se battre dans ce truc bizarre là ça c'est vrai bon ça va être à nous de se battre pour notre vie les gens oh putain de merde là je ne vois pas du tout comment on peut s'en sortir on vient de se faire planter dans le coeur j'ai l'impression voilà les gens c'est la fin du jeu je ne sais pas du tout quand arrive la fin en tout cas on vient de se battre on vient de se prendre un couteau j'ai l'impression dans le coeur donc je ne vois pas comment est-ce qu'on peut survivre au moins qu'on était en train de rêver je ne sais pas je n'ai pas l'impression ok on est mort donc on recommence je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre que ce qu'il a dit je ne sais pas allez tu me déçois énormément tu sais Jason tu ne m'as pas demandé de nouvelles de ton petit frère Riley où est-ce qu'il est ? assure-toi je l'ai vendu à un ami très spécial au Yémen il les aime jeunes je vais te tuer j'ai de très puissantes relations qui te pourchasseront mais personne ne retrouvera ton calabre bon je vais encore se faire de tuer j'appuie chaque fois trop tard sur la touche carré touche carré qui doit être esquivée le problème c'est qu'on se retappe à chaque fois la petite cinématique c'est chiant bon on va essayer d'être attentif aux touches on est à 15 minutes voilà il reste 10 minutes plus ou moins de gameplay et puis après on coupe donc j'espère qu'on va pouvoir que ça va sauvegarder normalement ici on devrait recommencer ici si on arrête là on ne peut pas passer à la cinématique c'est ça le problème x carré on carré voilà on est chaud là tu me déçois énormément tu sais Jason tu ne m'as pas demandé de nouvelles de ton petit frère Riley où est-ce qu'il est ? rassure-toi je l'ai vendu à une amie très spéciale au Yémen il les aime jeunes j'ai l'impression que la qualité on devrait rester concentré sur le jeu mais je veux que tu puissantes relations qui te pourchasseront mais personne ne retrouve à ton calabre allez garçon un coup dans l'épaule coup de couteau c'est moi qui ai toutes les cartes alors de quoi est-ce que t'apporte là ? oh putain oh ton frère est à l'aérodrome tu ne veux pas que cet avion parte sans toi ? je retarderai le vol putain on s'est encore fait de tuer les gens j'ai l'impression qu'on va passer 20 minutes sur cette phase de gameplay voilà je disais j'ai l'impression que la qualité de la webcam est moins bien en optimiser c'est bizarre vous me direz quoi dans les commentaires mais moi j'ai l'impression donc prochaine fois enfin voilà à bon moment que vous me disiez à bon moment que vous me dites pardon que c'est moins bien enfin que c'est mieux prochaine fois je remets en 720p normal ça me fait chier d'en commencer le gameplay chaque fois à zéro il faut que je vous concentre sur les touches pourtant je suis quand même assez rapide j'ai l'impression 3 carrés ronds c'est les 3 touches qu'on doit utiliser pour le moment il n'y en a pas plus je n'ai aucun plaisir à faire ça c'est vrai je te jure je n'ai pas besoin de 10 doigts pour manier un couteau je faisais déjà ça avant que tu viennes au monde fiston t'as tant vieux débris bon jusque là ça va la deuxième phase aussi on a réussi c'est bizarre l'endroit là où on en est l'endroit est bizarre on dirait qu'on est dans un rêve ça on avait déjà réussi à le faire c'est ici qu'on s'est fait niquer tantôt c'est moi qui ai toutes les cartes alors de quoi est-ce que t'apporte oh ton frère est à l'aérodrome mais si faut pas qu'on se l'ardouille les gens allez garçon oh putain de merde allez vite rentre ton couteau bon là entre nous je pense que il est mouru ah merde et voilà les gens on a tué Hoyt quelle magnifique image on va se laisser là dessus je pense on en est à 20 minutes bon on va quand même voir un peu ce qui se passe après mais à 25 minutes à mon avis on coupe la vidéo c'est magnifique les gens tant qu'on ne rêve pas c'est le principal si c'est un rêve ça fait chier mais si c'est pas un rêve c'est bien on a tué Hoyt ah point de sauvegarde ça c'est pas mal donc voilà on va voir ce que c'est comme mission la suivante mais un point de sauvegarde ça aurait été pas mal de se laisser là dessus mais on est quand même qu'à 20 minutes c'est pas beaucoup vous avez obtenu un trophée soirée poker donc voilà les gens c'était pas un rêve on a bien tué Hoyt ça c'est plutôt cool under the gun mission réussie oh putain de merde il y a des ennemis allez à l'aérodrome on a 11 minutes 50 pour le faire donc autant vous dire que ça va prendre du temps donc voilà les gens moi je propose qu'on se laisse là dessus j'arrive plus à parler on a commencé à 27% on est toujours à 27% mais on a quand même grandement avancé étant donné qu'on a tué Hoyt du moins je pense que c'était pas un rêve parce qu'il nous a bien coupé le doigt parce que notre doigt est toujours coupé et c'est vrai que la pièce était quand même plutôt bizarre la pièce où on s'est battu mais j'espère vraiment que c'est pas un rêve normalement non on l'a tué maintenant on doit aller à l'aérodrome rejoindre Rayleigh pour s'envoler et rejoindre notre pays qui est les Etats-Unis normalement si tout se passe bien mais il se peut qu'on n'y arrive pas à le rejoindre avec cause de je ne sais pas quel incident voilà en tout cas je ne connais pas du tout la fin du jeu mais j'ai l'impression qu'on s'en rapproche grandement donc voilà moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sur Far Cry 3 très rapidement attendez que je vous ai dit que je veux terminer ce jeu avant le 18 novembre ce sera souvent des petits épisodes de 25 minutes ou une demi-heure mais il y en aura souvent souvent étant donné que je veux absolument finir ce jeu avant le 18 voilà pensez aussi à me dire au niveau de la cam si c'est mieux ou pas qu'avant voilà si c'est mieux je la laisserai comme ça si vous ne me dites rien je la remettrai comme avant parce que pour moi ça a l'air un peu moins bien enfin voilà pensez à me dire quoi pensez aussi à laisser un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu à la partager et aussi à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien ma vidéo si vous voulez suivre mes vidéos sur Far Cry 3 notamment pensez à vous abonner à la chaîne et puis pensez aussi à aller faire un petit tour sur mes vidéos vous voyez si ça vous plaît si ça vous plaît abonnez-vous à la chaîne et puis aussi je pense à vous demander de vous abonner aussi à ma chaîne Twitch je vous ai toujours que 4 je vous attends j'aimerais bien que vous soyez 10 pour commencer absolument le stream j'ai vraiment envie de commencer le stream peut-être que vous vous avez sûrement aussi envie que je les commence donc voilà si vous voulez que ça arrive plus vite pensez à aller faire un petit tour dans la description il y a le lien vers ma chaîne Twitch il vous suffit de vous abonner et dès que vous êtes 10 et bien et bien je commence les streams voilà enfin du moins je les commencerai le plus rapidement possible dès que vous êtes 10 voilà donc voilà pensez à aller faire un petit tour à vous abonner à ma chaîne Twitch j'allais faire un petit tour dans la description pensez à Stand Gaming si vous cherchez des jeux PC pas trop chers pensez aussi à me rejoindre sur mon groupe Steam il se trouve dans la description également à me rejoindre sur Twitter qui est dans la description aussi tout est dans la description de toute façon et puis voilà si vous souhaitez me soutenir vous pouvez toujours me faire un petit don via mon Paypal qui est dans la description comme tout le reste allez moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo c'était super tchou